Ça tombe bien, il est là, Jean-Claude Briéry ! Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Comment on est... Oui, pas du tout. Par rapport à Van Baudel, t'es rien. Contrairement à ma légende. Voilà. Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à... C'est extrêmement important ce qui s'est passé ce soir. C'est le deuxième scoop de la soirée. Patrick Briéry va se marier et Jean-Claude Briéry embrasse les filles avant d'embrasser les garçons. Bah, ça t'étonne ? Non. Ah bon ? D'abord, je l'ai embrassé dans l'épaule. Oui, en même temps, c'était pas très compromettant, je dois dire, oui. Mais attends, c'est compromettant, je trouve qu'elle est très très jolie. Et si tout était vide et comme ça, il n'y aurait pas beaucoup de PD. Ah là ! Vaman ! Je suis en train de virer cette cuisine et... T'es bien, toi, t'es bien. Il nous expliquerait qu'il n'a vu que des tons, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, Jean-Claude Briéry, en ce moment, vous êtes souvent à Rome, où vous tournez Concurrence déloyale, détoré scola, avec Gérard Depardieu, c'est ça ? Oui, avec Claude Riche, oui. Et puis, en fait, vous êtes aussi souvent à Paris pour faire la promo de votre livre. Oui, enfin, pour rencontrer des... Bravo, Patrick ! Raffaire ! Raffaire ! Mais avec moi, c'est... C'est quoi ça ? C'est Chantal Goya ? C'est Chantal Goya, c'est en hommage, en fait. On peut le dire aujourd'hui, c'est en hommage à Chantal Goya. Parce que j'ai connu aussi, elle. Alors, ça s'appelle le ruisseau des singes. Alors, en gros, j'explique à votre place, parce que vous l'avez tellement répété que vous deviez être gavé. Donc, le ruisseau des singes, parce que vous étiez petit, vous habitez... Oui, j'ai été petit aussi. Voilà, et vous habitez à Blida. Et j'ai connu des filles de 5 ans, des filles de 7 ans. Voilà, lui, c'était Pleine-Seine. Vous, c'était Blida. Voilà. Voilà, c'est une soirée... On aurait pu se rencontrer, parce que tu es né il n'y a pas longtemps, toi. Voilà, c'est une soirée souvenir. Bon, j'aurais été chercher à l'école, je t'aurais accompagné. Je t'aurais appris des trucs, tu aurais chanté pour moi, j'en comprends pas. Il s'en est bien sorti, mon gars. Et donc, la promenade familiale. On a fait une promenade un jour en calèche, tous les deux. Ouh là là là. Oui. Au Maroc ? Oui. Au Maroc. C'est moi qui conduisais, je t'ai au final. C'était énorme. C'est que des scoops. Et alors, la promenade familiale du dimanche se faisait à un endroit qui s'appelait les Gorges de la Chifa, c'est ça ? Où il y avait des petits singes. Oui, on avait mis à peu près de toutes les couleurs. Petits singes en liberté. C'était mieux que Disneyland parce qu'ils venaient manger des bananes, des cacahuètes. Et alors, pour atteindre cet Éden, il y avait 40 kilomètres d'enfer parce que vous étiez malade en voiture. C'est une traction avant, ça sentait l'essence. Enfin, c'était 1932 la traction. Vous vomissiez. Voilà. Voilà. Je rendais l'âme. Il rendait l'âme. Et donc... C'est un peu une espèce d'image comme ça que j'ai pensé. Pour arriver au bonheur, au paradis, il faut passer des obstacles et des obstacles du genre Thierry... Thierry, à 10 ans. C'est une métaphore de la vie, ce titre. Alors oui, justement, dans les choses désagréables avant d'atteindre le bonheur, il y a vos parents. Parce que c'est vrai que... Pas désagréable, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Votre père était militaire. Oui. Il acceptait mal, déjà, que vous fassiez le singe. Votre mère, il vous disait, surtout, ne se fait pas remarquer. Alors, quand on vous connaît, c'est vrai que ça devait être difficile. C'était comme dire à Mozart, ne fais pas de musique, un peu, quoi. Oui, ça, c'est gentil, ça. Hein, c'est gentil ? Oui, c'est gentil. Très gentil. Mais j'ai décidé d'être simple avec Briadine. Ça va se faire, ça va se faire. Et donc... Non, mais quand vous avez vu la légende d'honneur, en 81... Oui. Votre mère, vous êtes content de sa mère, c'est pas Augustin qui aurait fait ça. Votre mère, elle dit, de toute façon, de nos jours, il la donne à tout le monde. Ce qui est vrai, un peu. Ce qui est un peu vrai, mais en même temps... Enfin, je n'étais pas très aimable. Mon fils, c'était génial. Chaque fois que je jouais au théâtre, elle disait que le partenaire était formidable, que la fille était magnifique, et que moi, on m'en prie pas. C'était la plus d'heures, c'était la plus d'heures, voilà, c'est ça. Elle n'était pas conne, la vieille, hein. Je te remercie pour ma mère, c'est sympa. Donc le livre commence par votre enfance, donc fils de militaire, de caserne en caserne. Alors vous êtes né dans une caserne. Tout à fait. Et puis après la guerre, vous venez... Une mère est quelque chose. Oui, c'est ça, vous venez en métropole, Marseille, Issoir. Oui. Puy-dôme, oui. Chambelay. Oui. Voilà, alors là, votre père, évidemment, lui, c'était un militaire. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre, lui ? Il s'est bien comporté, votre père ? Oui, il s'est bien comporté. Vas-y, balance ta famille, vas-y. Non, 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 il s'est bien comporté. C'est comme chez Mao, on balance ses parents. Non, non, pas du tout. Il a eu une attitude un peu, je vous le dis à votre taille, il a eu une attitude un peu tiède pendant la guerre. Voilà, non, il était tiède, comme je vous le signale, 50 millions de Français. Oui. Il était militaire, le maréchal Pétain, c'était le vainqueur de Verdun. Il ne pouvait pas penser qu'il pouvait arriver à quelque chose de trop mal, donc il était un petit peu obéissant. Voilà. Je lui ai reproché, ça, d'avoir été trop obéissant. Vous savez, il y a une phrase de... Bon, vous dites que je fais toujours des citations. Toujours ? Oui, mais... Jusque maintenant, vous n'avez pas fait une seule citation. Ben voilà, alors je vais en faire une. Littri ? Tristan Bernard. Tristan Bernard. Je disais, il croit qu'ils sont heureux parce qu'ils sont immobiles. Oui. Et j'ai reproché à mon père et à beaucoup de Français, moi j'avais 8 ans, d'être immobile. Oui. Alors, il n'a peut-être pas entendu le général de Gaulle, mais il était resté un peu tranquille. Oui. Et je trouve que dans la vie, il faut oser, même si on se trompe. Oui, et alors, citation pour citation, c'est d'ailleurs marqué au début de votre bouquin, c'est « J'écris mes mémoires avant de ne plus en avoir ». Ben oui, parce qu'après, on est un peu vieux, on a des rancunes, des erreurs, il vaut mieux être généreux. Alors, en 1946, bon, la guerre est finie, vous vous retrouvez au pritanné militaire de La Flèche. Oui. Ça, c'est dédiant. Une école d'enfants de troupe. Il y a une photo d'ailleurs, vous étiez en uniforme. Oui, on se levait à 5h le matin, on faisait le lit au carré, on a stiqué les boutons de... Ben oui, mais tu n'as pas connu tout ça. Mais c'est pas mal, moi, c'est gros, ça. Regarde, tu m'écoutes, ben voilà, et c'est là où j'ai découvert l'amitié, pas zing zing boum boum. L'amitié. Oui, oui, l'amitié. C'est un stiqué de 5h du matin. Qui m'aiment bien. C'est le mec qui dit, c'est un stiqué à 5h du matin. Oh. Ça, c'est chic, c'est vraiment... C'est Julie qui a dit ça ? Oui, toi, tu as dit ça. Ça va me retomber sur la gueule encore, ça va être de ma faute, tu vas voir. Ça stiqué à la gueule. Elle va changer de cravate, ça va commencer, tu vas encore... Elle est pas belle, ma cravate ? Non. Ah, si, elle est bien, sa cravate, Lolo. C'est le printemps. C'est une merdée comme... Entre sa mère, sa cravate, mais c'est fou. J'adore Jean-Claude Bruyalli. Quand il a une cravate qui ne me plaît pas, je lui ai dit, ça fait des années qu'on est ensemble. Le matin, quand il part avec une cravate qui ne me plaît pas, je lui ai dit... Un bon copain. Un bon copain. Et voilà, avoir un bon copain, Jean-Claude Bruyalli, et Laurent Baffi. Bon, alors, vous êtes donc aux Britanniques militaires et vous allez en vacances à Paris, chez votre oncle et votre tante, qui vous amène voir Joséphine Bakker. Bon, là, j'avais une tante qui était très gentille, pas de jeu de mots. La soeur de ma mère, qui était une femme très sympathique, parce qu'elle avait compris, elle, ce que j'avais envie de faire. Et grâce à elle, j'ai pu voir des images qui lui sont restées toute ma vie. Et oui, et vous découvrez le théâtre, donc, à Baden. Oui, d'abord là, et puis après, en 46, à Baden, avec le fils du consul général de France. Oui, qui était fiancé, hein. Non, oui, non, mais ça, c'est bien précisé. Avec le côté comme ça. Un abolis perfect en même temps. Et là, vous rencontrez Edwige Feuillère et Jean-Marais en tournée, à Baden. Et vous rencontrez Pierre Lhomme, qui est un opérateur assez connu. Non, très important aujourd'hui. En faisant votre service militaire. Non, il a fait son service militaire. Il y a Pierre Lhomme, Philippe de Broca et Robert José. Vous avez eu Dupont. Toute votre vie, vous avez eu Dupont. Oui, oui. Vous avez toujours rencontré les gens qui... Et je n'ai pas couché beaucoup, contrairement à ce qu'on croit. Et alors, quand vous êtes démobilisé, vous allez à Paris. Dès que vous avez fini votre service, vous avez dit, il faut faire le service. Quand vous avez fini, vous allez à Paris. Oui. Et là, vous allez m'expliquer comment vous êtes fait. Avec une solde de 26 francs par jour, vous êtes arrivé à économiser 60 000 francs. Oui, je ne dépensais rien. Ça vient de votre mère, ça, votre côté Badelaine, comme ça ? Pas Badelaine. Je n'aime pas. Je trouve que je n'aime pas du tout du prix pour l'argent, mais je n'aime pas le gaspiller. Non, parce que votre petite maison 18e, là, petit château, vous l'achetez, est très jeune. À 23 ans. À 23 ans. Donc vous avez un côté, quand même, vous... Mais attendez, avoir une maison à 23 ans parce qu'on a travaillé et gagné... Non, non, ce n'est pas un poids, Jean-Claude, c'est simplement... Et ma mère m'a dit, quand j'avais vu ma maison, elle m'a dit, mais tu as besoin de ça pour toi toute seule ? Oui. Bah oui, j'étais content d'avoir une maison parce que j'y rêvais toute ma vie. Mais regardez, par exemple, au cimetière, vous avez acheté une concession. Oui, d'accord. Non, attendez. Vous avez acheté une concession au cimetière, une première concession, à côté de Marie-Dupécy. Oui, mais si, à côté de ça comme ça... Et après, vous en achetez une autre. Non, mais ça, c'est comme les discours politiques, ça. Quand on veut couper dans la phrase, on peut arranger les choses. Vous achetez deux concessions, une seule suffirait ? Non, je... Il y en a une avec la clim et une avec le chauffeur. Je ne sais pas. Non, j'espère qu'on sera quatre. Ah, c'est pour ça, c'est pour... Je vous attends, d'ailleurs, les... Ah, c'est pour mettre des copains à côté de vous ? Oui. Ah oui, d'accord. Alors, si vous ne comprenez pas, pourquoi vous l'avez une double concession, vous ? Je n'ai pas une double concession, c'est un petit peu plus grand que d'habitude. Voilà, donc... C'est à côté de la dame aux camélias. Voilà, à côté de Marie-Dupécy. C'est un séjour, une grande récession. Oui, je ferai des soirées comme ça. C'est-à-dire que même sa tombe est chouette, quoi. Alors, vous dites, les gens du cahier, la bande des cahiers du cinéma, quand vous étiez à Paris au début, je crois, 55, 56, ils vous payaient votre place au cinéma... Parce que vous les faisiez rire. Vous les faisiez rire. Oui. Alors, si c'est marrant, cette idée, vous avez toujours fait rire les gens. Par exemple, à 7 ans, vous tapiez la tête contre les murs, si vous avez fait rire les gens... Là, j'étais très con, hein. Oui, non, mais bon, si vous avez fait rire les gens... Parce que je me faisais mal... Mais vous continuez parce que j'ai fait rire. Non, mais c'est extraordinaire, ça. Parce que maintenant, je ne me fais plus mal, hein. Ce n'est pas difficile d'être sans arrêt en représentation, de faire rire les gens ? Non, mais c'est de vouloir séduire, d'être aimé, de... Je n'avais pas ça chez moi. Bon, mes parents ne me comprenaient pas. Donc, je voulais plaire à l'extérieur. Et comme je voyais que je séduisais des copains qui... J'ai compris. Le rire, c'est la première séduction. Une femme vous dira toujours, un homme qui me fait rire, elle l'a dit tout à l'heure en parlant de son copain, quelqu'un qui vous fait rire... Son copain, il est à New York, hein, en même temps. Oui, mais elle est à New York, mais il a fait rire dans New York. Bien, alors, donc votre secret... À la façon qu'elle a dit, elle a des calamités bruelles. Elle a des calamités. Oui, non, mais elle est New York. C'est clair, c'est réglé. Elle est New York. Donc, votre secret, votre secret pour vous faire de... Tous vos merveilleux amis que vous avez, c'est de les avoir fait rire. D'abord, je crois que j'étais gentil, je faisais rire, et je partais quand il fallait, et je ne demandais rien. En amitié, il ne faut jamais rien demander. Comme ça, on vous donne. Alors, votre bouquin, bon, il faut le lire, hein, de toute façon, je ne vais pas le raconter, c'est des 450 passes. Bon, il y a des trucs assez marrants. Ah, quand même. Oui. Il y a Delon. Oui. Vous faites le pit, toujours, vous le faites rire, au Festival de Cannes pour devenir copain avec... Il était beau, hein. Ah, il était beau. Ah oui, ça peut dire que quand je vois les jeunes premiers d'aujourd'hui, ils peuvent s'arrêter. Non, c'est vrai qu'il est très, très beau. Tu ne regardes pas, hein. Ah, non, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Il est magnifique. Et là, vous racontez cette anecdote qui est assez rigolote. Donc, vous devenez copain avec lui au Festival de Cannes. Vous remontez à Paris. À l'époque, il vit avec Brigitte Aubert. Oui, comme l'actrice qui était dans Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, il faut le signaler, c'est pas... Un soir, vous dînez tous les trois. Oui, elle m'a dit, on sort. Oui. Bon, et il dit, toi, tu ne viens pas, il dit. Oui, non, il dit, je sors avec mon copain, on va faire un petit tour. Elle dit, mais moi, je... Non, non, toi, tu restes à la maison, tranquille. Sympa. Non, mais bon, j'en collais d'autres. Vous ne faites pas ça avec vos filles. Je n'aime. Ah oui. Et donc, bon, non. D'accord, en tous les cas, il fait ça. Et puis, il demande les clés de la voiture. Elle ne veut pas lui donner parce qu'elle dit, puisque tu veux sortir avec ton copain, va à pied. Oui. Alors, il sort un revolver en bouchon. Non, mais attends, un truc de foire. Il tire comme ça pour m'impressionner. Il voulait faire Gary Cooper pour moi. Bon, et puis après, il met deux fils, il fait partir la voiture. Il tire dans la serrure de la bagnole avec un flingue. Oui. Et après, il met les deux fils comme ça, il s'en va. Oui, bon, et alors... Non, non, mais attendez. C'était sûrement la première fois qu'il le faisait. Oui. Oui, parce que c'était pas un peu cher. Non, mais Delon, il est beau, parce que quand il y a quelqu'un qui veut faire une biographie de lui pour raconter tout ça, il l'interdit en même temps. Vous, vous en avez pas voulu le voir ? Non, 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 pas du tout. Non, non, quand on raconte des conneries et quand on raconte des méchancetés et des trucs... Moi, j'ai vécu deux ans avec lui quand j'entends aujourd'hui qu'on dise pour un verre de whisky, on pouvait avoir Delon, etc. Je trouve ça nul. C'était pas vrai. Absolument pas vrai, il est pas con. Trois bouteilles de champagne. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire deux verres, mais je préfère vous diser une bouteille de champagne. Alors, vous racontez Delon. Même pour une bouteille de champagne. Vous allez accueillir Romy Schneider, parce que Delon vous demande de venir, parce que vous parlez pas réellement. 18 ans. Et là, vous assistez à la naissance d'une passion entre les deux. Un coup de foudre. Ils ont pas eu besoin de moi. Et alors le soir, c'est rigolo ça. Vous allez au Lido tous les trois, Delon, il prend des langousses, du champagne, machin. Il voulait épater encore plus Mlle Schneider. D'abord, elle avait besoin de ça. Elle était déjà tombée dans le piège. Elle avait plongé dans ses grands yeux bleus. Et il me dit, on va au Lido. Je lui dis, mais attends, on n'a pas un rond. Il me dit, on va au Lido. Bon, tais-toi, bon. Alors, on va au Lido. Moi, je me dis, on va pas avoir de table. Il connaissait le directeur. On a la table du milieu. On nous amène caviar, foie gras, tout ça. Moi, j'étais angoissé, fils de militaire, un peu comme ça. Je lui dis, on va passer deux mois à faire la vaisselle. Ça va être terrible. Puis, quand on va porter la décision, comment on va faire ? Enfin, j'étais transpiré. Eux, ils étaient heureux, amoureux. Ils se regardaient, ils buvaient du champagne, tout ça. La musique, ils dansaient. Moi, j'étais comme un con. J'attendais la décision toute la soirée. Et puis, à minuit, 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 le spectacle est terminé. L'orchestre très gentil fait une valse pour Romy. Parce que Romy était une star internationale. Et on lui joue la valse de Sissi. Elle se lève, Delon part avec elle. Et voilà qu'ils dansent tous les deux. Et moi, je suis là, terrorisé. Et bien entendu, ce qui arrive, le maître d'hôtellerie, il me met l'addition devant les yeux à moi. Alors, je vois l'addition. C'était 4 000 francs, 5 000 francs. C'était épouvantable pour moi. C'était 6 mois de salaire. Enfin, je dis, bon, oui, oui, tout de suite, tout de suite. Je prends un air, tout ça. Delon revient. Je lui glisse l'addition discrètement. Parce qu'on était avec une dame. Il regarde et il dit, alors ? Je dis, alors quoi ? Et bien, alors, Romy a compris le manège. Elle a pris l'addition. Elle l'a signé. C'est elle qui nous a invité. Mais le soir, j'espère qu'il l'a récompensé. Sûrement. À part ça, il ne fait pas de gigolo, hein. Ah non. Donc, euh... Ah non. Ah non, il était amoureux. Ah, il était amoureux. T'en es... Pas une. Non mais attends, toi, t'as jamais... T'as pas une copine qui t'a offert un dîner à jamais ? Ben alors, enfin, franchement. Alors, Edith Piaf. Alors, il y a eu un truc ici, un soir. Patrick Sébastien nous a raconté que chaque fois qu'il mettait une cassette de Piaf dans sa Mercedes, il avait un accident. Et quelqu'un a parlé de vous en disant, mais Jean-Claude Briaddy, il a hérité de la petite robe noire de Piaf. Et la première fois qu'il a voulu la montrer à quelqu'un, la petite robe noire de Piaf, le téléphone a sonné, hop, c'était Pierre Brasseur qui était mort. Oui. La deuxième fois qu'il la montre, le téléphone sonne, hop, c'est Théo Sarrapeau, le dernier Jules de Piaf, qui était mort. Donc, j'ai retrouvé ça, en fait, dans votre livre. Non mais Edith était quelqu'un qui avait une présence si forte... Ah mais c'est fort, là ! Parce que je pense qu'elle ne veut pas qu'on l'emmerde. Elle est contente qu'on l'entende chanter encore 35 ans après sa mort, et d'entendre cette voix unique et ses chansons d'amour. Mais elle était très superstitieuse, et je crois qu'elle n'est pas contente quand on touche à sa vie privée ou à des choses personnelles. Bien. Quand on a fait, Claude Lelouch, le film Edith et Marcel, bon, moi j'avais dit à Claude, tu es sûr qu'il m'a dit, oui, oui, moi j'ai rencontré Piaf, elle était contente qu'on fasse sa vie. Et puis c'est vrai que le premier jour des essais, Patrick Devers se suicide, alors qu'il devait jouer Marcel Sardin. Donc, tout d'un coup, il y a eu une pression dans le film, et le film n'a pas très bien marché, alors qu'il était très bien fait, et qu'Eveline Bouygues était formidable, mais ça n'a pas marché. Bon, Théo Sarrapeau, que je connaissais avec Edith, Edith m'avait dit, « Si je meurs, tu t'occupes de Théo, tout le monde va le laisser tomber », ce qui a été fait, d'ailleurs, dès qu'elle est morte. Donc, j'ai appelé Théo, je lui ai dit, viens chez moi, dans ma belle maison, pour passer 15 jours, 3 semaines, être tranquille, pas avoir la pression de la presse, des photos, pour me remercier, il m'a offert des livres, et puis une des petites robes, elle en avait 4, une petite robe de scène d'Edith, avec le petit cœur, comme ça, etc. Je l'ai mis dans un carton avec du papier de soie. Et puis, je ne suis pas fétichiste, je n'aime pas voir la robe d'Edith la nuit, etc. Un jour, c'est vrai, des amis m'ont parlé d'Edith, m'ont parlé de Pierre Brasseur, en me disant, il est toujours bourré, c'est un con, etc. J'étais furieux, parce que j'adorais Pierre Brasseur. Et je dis, je vais vous montrer, il est ami avec Edith Piaf, quand on dit ami avec Edith Piaf, c'est un honneur. Donc, je vais vous montrer la robe de scène d'Edith. Au moment où je monte pour la chercher, le téléphone son, Pierre venait de mourir. Je ne sais pas, 2 ans plus tard, la même chose, et c'est Théo qui venait se tuer en voiture. Et voilà, la robe est... Alors bon, donc votre bouquin regorge d'histoires comme ça, qui sont... Comment vous avez dit, regorge ? Regorge, c'est bien, regorge. Très bien, c'est beau, oui, très bien. Ça regorge d'histoires comme ça, mais c'est vrai, c'est marrant, c'est tous des gens qu'on a connus. Lino Ventura qui parlait trop bas, alors les ingés sont, ils gueulaient. Arletti qui ne voulait plus dire atmosphère, atmosphère, parce que le public le dit mieux que moi. C'est vrai. Elle meurt dans la misère, puis quand elle est morte, on découvre, je ne sais pas, il y a un tableau du trio, c'est Gonzague. Oui, de Gonzague. Alors le mieux, c'est Jules Berry. Ah oui. Jules Berry, formidable. Jules Berry, il avait une chambre de bonne qui montrait aux huissiers. Oui. Et il habitait au Georges V, c'est énorme. M. André, qui était un type extraordinaire, très élégant, qui avait le... Deauville, le Normandie, c'est toute la suite de barrières. Bon, il avait tous ses hôtels, ses casinos. Il était très riche, mais il aimait les artistes. Et Jules Berry jouait au casino tout le temps. Donc il avait dû perdre beaucoup au casino de Deauville ou au casino de Cannes ou... Bon. Alors donc, il avait une grande amitié pour Berry. Et il lui avait donné une suite à vie au Georges V, car c'était son hôtel. Et il avait une petite chambre de bonne pour les huissiers. C'est génial. Quand il s'est arrivé, en disant, oh, M. Berry, il habite là-bas au 9e étage. Alors on montait, on voyait un lit de camp, un cintre vide et puis rien. Donc il pouvait rien saisir. Et l'autre, pendant ce temps-là, buvait du champagne et buvait. Il y a un mot très, très charmant de Marcel André et de Jules Berry. Un jour, Jules Berry envoie un télégramme à M. André, à Deauville, en lui disant, envoie-moi urgent 5 000 francs, je le dirai à tout le monde. Et M. André a dit, voilà 500 francs, ne le dit à personne. C'était les gens qui avaient décidé. Donc le livre, il sort comme ça. C'est un petit peu comme si vous invitiez Jean-Claude Briali à dîner. Donc vous pouvez faire l'économie de l'avoir. Vous achetez... Alors dites-moi, il y a un petit problème, simplement. C'est que vous parlez de tout le monde, vous parlez très peu de vous dans ce bouquin. Oui. Il faut attendre la page 414 sur 450 pour vous évoquer votre homosexualité. Alors que c'est un truc que tout le monde connaît, je veux dire, c'est pas vrai. Non mais attendez, je m'en fous complètement. J'ai pas une étoile rose ici, je suis parlé de racisme et tout ça. Je pense que quand il y a de l'amour, où que ce soit, c'est beau. Non mais attendez, je ne porte pas un jugement de valeur, je dis simplement... Ah vous me dites là, homosexuel, mais pas de 420. Non, c'est pas ça, je dis simplement que... Je m'en fous, moi j'en fous. Et vous attendez la page 414 pour évoquer votre copain, votre famille. Non, c'est parce que mon éditeur, qui est M. Fixot, m'a dit mais tu ne parles jamais de ta vie privée. J'ai dit non, d'ailleurs j'ai fait une page blanche, parce qu'il aurait fallu un livre mon cher, pour raconter toutes mes aventures. Alors, j'ai donc mis une page blanche, ceux que j'ai croisés dans ma vie, je les salue, mais ils peuvent inscrire chacun à leur nom. Vous allez faire un jour un livre avec toutes... Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup de filles dans votre vie, contrairement à ce que les gens croient. C'est pour ça que vous dites là, homosexuel, que ce que les gens croient. Mais justement, mais nous on serait... J'ai été bilingue mon cher. Et puis c'est vrai d'avoir... Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tombé amoureux de Jeanne Moreau, tout le monde aurait pu penser que j'étais de Jean Marais. Bon, j'ai rencontré dans ma vie Ava Garner ou Nathalie Moreau. Je ne sais pas, vous l'avez présenté à Truffaut en plus. Absolument. Et elle reste mon amie et ma marraine de théâtre.